Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour l'étape 3 de ce Tour de France 2023. Nous sommes sur le site officiel du Tour de France. Le départ fictif aujourd'hui sera donné à 13h et l'arrivée prévisionnelle, qui est donc l'horaire le plus rapide théorique, a été prévue pour 17h27. L'étape de 193,5 km, départ à Amore Bieta Ezzano et arrivée à Bayonne. Pour la prononciation, je m'excuse, je sais que ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très important. Étape plutôt destinée pour des sprinters, en effet, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, pas suffisamment en tout cas, pour créer une différence, créer des cassures pour les plus gros sprinters du peloton. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, après il peut y avoir des événements de course qui chambouent tout, bien évidemment, mais on partirait plutôt sur un sprint massif pour l'arrivée. Il y a malgré tout un sprint intermédiaire à débat, soit au kilomètre 65, et plusieurs côtes à passer. D'abord la côte de Trabacoa, 3ème catégorie, et le col d'Itsia, 3ème catégorie également, et la côte d'Oryoko Benta, 3ème catégorie aussi. Une côte de 4ème catégorie, la côte de Milua. Sur la carte, j'ai dézoomé volontairement, en fait, le départ est ici, donc les coureurs vont traverser, ils vont longer le bord nord de l'Espagne, ils vont repasser plus ou moins sur les mêmes routes, en tout cas, pas loin des routes où ils sont passés hier, jusqu'à traverser les Pyrénées par la face atlantique, et rejoindre gentiment Bayonne pour le sprint attendu. Au niveau des côtes traversées, rien de décisif, rien de très intéressant, en tout cas suffisamment intéressant pour qu'on s'y arrête. Je vous les passe en revue ici, si jamais il y en a qui vous intéresse, je vous invite à faire plus sur la vidéo. Et on a déjà fait le tour, on va pouvoir passer à PCM 2023. Donc nous voici sur PCM 2023, étape 3, Amorobietta Exxano, arrivée à Bayonne, 183 km, donc c'est bien comme en IRL, là-dessus c'est propre. Le profil, il ressemble aussi plutôt fortement. A part là, on a la côte de 5P sur Nivelle qui est là, qui n'est pas sur le parcours IRL. Alors après, à savoir que c'est pas nécessairement une faute au niveau du jeu, il faut savoir que parfois les parcours sont changés au fur et à mesure. Parfois très tardivement, et c'est le cas notamment, je sais ce que j'avais vu, c'était passé dans les actualités, c'est le cas également de cette étape. Donc ne soyez pas surpris. Mesdames et messieurs, bonjour. Changement de cadre pour cette troisième journée. Car après deux étapes accidentées, place aujourd'hui à la plaine, avec une première opportunité de victoire pour les purs sprinters. Bien, nous voici en course. Alors évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais la tête de Tony Gallopin faisait ultra flippée. Je vous invite à revenir en arrière, il a une tête de serial killer. Il a faim, il a faim, il veut gagner. De notre côté, je ne pense pas prendre l'échappée aujourd'hui. Oh quoi que... Avec Géniets encore, ou Paché. Ouais, on peut retenter avec Géniets. Ouais, si, on va tenter de reprendre l'échappée. On va essayer, on va essayer. Sinon, pour cette étape qui est destinée à être plus calme que les précédentes, peut-être que je ne reviendrai pas sur les 100 derniers kilomètres, mais peut-être plus sur les 75, puisque ça risque d'être un petit peu long sur la fin, puisqu'en effet, il n'y aura pas vraisemblablement pas beaucoup d'action. Donc on va passer un petit peu les passages qui pourraient être un peu intéressants à visionner. Ceci dit, Kevin Géniets, on va essayer de l'amener vers l'avant. Alors pour l'instant, ça roule très fort, donc on va rester dans le coin. On ne va pas attaquer maintenant, ce serait stupide. Parce qu'on voit qu'ils sont déjà en train de rouler très très fort pour rattraper les quelques échappées qui sont sorties. C'est une étape de plaine, donc il n'y aura pas beaucoup de place pour les échappées. Parce que c'est l'IA qui est comme ça, sur les étapes de plaine. L'IA ne souhaite pas qu'il y ait de grosses 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 échappées. Vous ne verrez jamais 20 coureurs en échappées sur une étape de plaine. Pour l'instant, on va rester sages. On se fatigue d'une manière modérée. On essaye de temporiser. Ça a l'air d'aller mieux. Non, ça repart. Ah, ils ont visiblement lâché l'affaire. Après, ça va être compliqué de revenir. On a déjà une minute de retard. Après, ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Ça peut le faire. Je vais dire que ce n'est peut-être pas les meilleurs grimpeurs. Mais ici, il y a quand même Anthony Perez, Hugo Houle, Duke Durbridge. Ils ont un niveau plus ou moins équivalent à Kevin Gagnett. En ce qui concerne les vallons. Donc, ce n'est pas gagné. Ceci dit, le peloton ne cherche pas à nous rattraper. À l'avant, ça ne roule pas très fort. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à récupérer les points sur cette côte. Puisqu'on a perdu pas mal d'énergie. Là où eux ont pu se poser encore un... Ils ont pu se poser un petit peu. Ok. L'échappée, c'est bon pour nous. On est dedans. Quatre coureurs à l'avant. Trois minutes trente d'avance. Écoutez, je vous propose que l'on se retrouve. Donc, pour les 75 derniers kilomètres de l'étape. À tout de suite. Et on se retrouve donc pour les 75 derniers kilomètres. Alors, Kevin Gagnett vient de tomber. Là, il n'y a vraiment pas longtemps. Avec Luke Durbridge. On est en train de revenir sur les hommes de devant. Au niveau de David Goddut, il y a eu une chute. Enfin, en fait, il y a eu tellement de chutes encore. C'est encore une étape qui est sous la pluie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes. À chaque fois dans ces étapes sous la pluie. Surtout lorsqu'on entame des descentes. Donc, il y en a encore eu beaucoup. Il y a eu quelques abandons. On fera le point en fin d'étape. Pas d'abandon de leader, en tout cas. Ok, nous sommes revenus. On va mettre 70. Le temps que Luke Durbridge nous rejoigne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes. Vous voyez, encore. Ça n'arrête pas. Allez, les descentes, ça ne pardonne plus. Ouh là, Rui Costa, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon, il revient. J'ai cru qu'il allait, qu'il était trop fatigué. Donc, nous sommes toujours 4. Notre écart, par contre, a drastiquement fondu. Nous avions atteint plus de 7 minutes d'avance. Nous sommes plus qu'à 3 minutes 40. Donc, logiquement, on ne devrait pas arriver au bout. Pour les points. Les points qui ont été récoltés, dirons-nous. Hugo Houle a été premier du col de Trabagua. Le deuxième, Anthony Perez. La côte d'Osolo, eh bien, c'est Luke Durbridge qui a remporté le point. La côte d'Itziar, c'est Anthony Perez qui a été premier. Hugo Houle, second. Le sprint intermédiaire à Zarauts. Voici tout ce petit monde. A l'avant, on ne se l'est pas disputé. Si jamais vous posiez la question. Donc, on retrouve les sprinters. Les noms qu'on va retrouver pour la victoire d'étape. Philippe Sen, Boos, Pedersen, Grunovegen, Danny Van Poppel, Jakobsen, Cavendish, Christophe, Tennyson, Ewan, Germain. Ce sont vraiment les coureurs que l'on va retrouver pour se disputer la victoire d'étape aujourd'hui. A la côte d'Igueldo. Hugo Houle, premier. Anthony Perez, second. Il ne restera plus que la côte de Saint-Péciot au niveau où il y aura un point distribué au sommet. Très peu de points. C'est des côtes vraiment de 3e ou 4e catégorie. Sur le Tour de France, ça rapporte très peu de points. Ça devient intéressant à partir des premières catégories, voire même des hors catégories. Là, c'est vraiment top. Il me semble que même les 2e catégories, ces 5 points de mémoire, ce n'est pas énorme. Ce n'est vraiment pas énorme. Mais je vous dis ça de tête, c'est peut-être 10 points. Mais il me semble que c'est 5 points. Vu le peu de points qu'il y a distribué sur les 3e catégories. Enfin bref. Donc, rien de déterminant pour le maillot à poids. J'ai eu l'impression qu'il s'est jeté sur la route. J'ai eu l'impression qu'il s'était vraiment jeté sur la route. On va l'attendre. Qui est le meilleur sprinter parmi nous ? J'ai l'impression que c'est moi. Après, attention à Anthony Perez qui a une bonne accélération. Souvent, ça peut faire la différence. Bon, après, je pensais à ça. Mais on n'arrivera pas jusqu'au bout. Le peloton devrait nous rattraper. C'est très probable. Vous avez vu les coureurs de la Alpessine. On les a bien vus commencer à ralentir très fortement pour attendre Philipsen. Parce qu'évidemment, c'est lui qui va faire le sprint. Notre équipe, nous avons une chute au niveau de Madouaz, Godu et c'est tout. Mais c'est déjà bien. Il y a fait deux coureurs dans notre équipe qui ont chuté. Mais sans aucune incidence. Ils n'ont même pas été retardés. Distancés par rapport au peloton. Donc vraiment, il n'y a pas... Tout va bien. On voit, à l'avant, les équipes de sprinters qui roulent. Donc là, la Jumbo pour Van Aert. La Soudal Quickstep pour... Je vais dire Philipsen, mais j'ai un doute. Si, c'est Philipsen ? Non, Philipsen, c'est la Alpessine. C'est pour qui ? Jakobsen. Jakobsen bosse chez la Bahrein. Enfin, voilà, on retrouve plus ou moins quasiment toutes les équipes. Steven, c'est pour Matt Spedersen. Beaucoup de prétendants à la victoire. De notre côté, eh bien, on n'a pas de sprinter. On n'a pas de sprinter parce qu'évidemment, Arnaud Desmars, je pense que vous avez dû en entendre parler. Arnaud Desmars ne participe pas au Tour de France. Ça a fait beaucoup de bruit dans le monde du cyclisme. Au niveau des actualités. Donc, j'imagine que je ne vous apprends rien. Anthony Perez qui va se faire rattraper. Et finalement, on tient bon. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Pourquoi il est attaqué s'il est à bout ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a l'air vraiment d'être à bout. Je ne me vois pas accélérer le rythme plus que 70. Et encore, s'ils ne me prennent pas trop de relais, ça va être compliqué. C'est vraiment le barou d'honneur. Après, Anthony Perez, il n'a plus de barre rouge, mais il a peut-être encore un peu de barre jaune. Il pourra peut-être nous aider. Attention, une attaque dans le groupe peut-être. Non, ok. Ils n'ont plus aucune accélération. Ils n'ont plus de quoi accélérer. Les 4 hommes à l'avant sont mal en point. Durbridge qui ne prend pas un seul relais depuis tout à l'heure, mais qui suit les attaques. Donc, attention, peut-être qu'il va faire une attaque dans la montée. Peut-être qu'il aura plus d'énergie que nous. Et qu'il va prendre le point qui est là. Le dernier point distribué aujourd'hui. Non, non, non. Il n'a plus rien. Nous aussi, c'est fini. On a tout donné. Hugo Hull, c'était le plus fort de l'échapper aujourd'hui. C'est fini. On va mettre en automatique Kevin Gignettes. Gignettes, il n'y a plus rien à jouer pour nous, là. Voilà. C'est terminé. On peut se concentrer maintenant sur notre leader. David Gaudu. Alors. On va garder Pinot avec nous. On va mettre Paché derrière Pinot. Madouas. Madouas, on peut le mettre devant Gaudu. Quoique. Quoique non. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Ah, si, si, si. Pour le lancer pour le sprint. On va faire Sprint et Gaudu. Encore une fois, on n'a pas de sprinter. On va faire avec ce qu'on a. Et en l'occurrence, on n'a pas grand-chose. Lars Vandenberg. C'est fini. Quant à Paché, c'est le mieux classé au général. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse avec nous. Pinot, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose d'intéressant. Et faire un bon classement. Donc, on le garde avec nous également. On profite du talent. Sur les plaines. Son endurance. De la résistance de Stephen Kuhn. Un coureur aux multiples talents. Comme Madouas. Madouas, très, très, très fort aussi. Ça va être un final très, très, très rapide. Il y a plusieurs trains de Sprint qui sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas à hésiter à mettre un effort curseur à 90. Et le gel, il est pour tout le monde. Pour les générals. On en profite de la vitesse de Kuhn. Allez, on lance. Oh, Van Aert. Van Aert qui est très fort. Godu ? Godu deuxième ? Allez, David Godu deuxième. Ça nous fait 6 secondes de bonification de récupérer. Alors là, Sprint Massif. Godu deuxième. J'aurais pas parié là-dessus. Magnifique victoire du coup. Wood Van Aert premier et deuxième. David Godu troisième. Dylan Gronowegen. Quatrième. Fabio Jakobsen. Cinquième. Mathieu Van Der Poel. Beaucoup de néerlandais. Sixième. Matt Pedersen. Septième. Sam Wellsford. Huitième. Daniel Os. Neuvième. Rasmus Tyler. Dixième. Anthony Turgis. Nous retrouvons en français dans le top 20. Brian Cocard. Dixneuvième. Eh ben, quel résultat. David Godu qui récupère des bonifications. Ça, c'est bon. Les retardataires arrivent. On fera le point sur les dégâts. De toute façon, après le podium. Donc, comme je vous disais, victoire de Wood Van Aert. Le voilà avec ce beau maillot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils ont un très, très beau maillot. Là, Jumbo Visma. J'aime beaucoup. David Godu deuxième. Eh oui, David Godu, le meilleur sprinter de la groupe Hama FDJ. En tout cas, là, il nous a fait un sacré sprint. Comme quoi, l'étape était dure. Ça roulait très vite, très fort. Tony Gallopin conserve son maillot jaune. Toujours deuxième. Simon Gougli, ennemi. Troisième. Lawson Craddock. Quatrième. L'Ian Calbogène. Cinquième. Quentin Paché. En bref, pas réellement de changement. Si ce n'est que Wood Van Aert est passé septième. Grâce aux bonifications. David Godu est neuvième. Tadipogacar, dixième. Mathieu Van Derpoole est huitième. Placement du meilleur grimpeur. Pas de changement majeur. Tony Gallopin reste toujours premier avec douze points. Anthony Pérez est deuxième avec six points. Quentin Paché est troisième avec cinq points. Guilet Tadipogacar et Hugo Houle qui sont respectivement quatrième et cinquième. David Godu, on le voit à la neuvième place. Et Madouas à la dixième place. Placement par points. Wood Van Aert à 78 points. Il est premier. Il est passé devant Tony Gallopin. Il est deuxième avec 50 points. Mathieu Van Derpoole, troisième avec 47 points. Simon Gougli, il y a une quatrième avec 38 points. et Christel Leiland avec 36 points. Il est cinquième. Nous avons dans le top 10 David Godu, Lilian Camus, Jeanne pour ce classement. Classement des jeunes. Aucun changement sur les cinq premiers. Tadipogacar est premier avec quatre secondes d'avance sur Fred Wright, Mathias Cadmosseux, Lars Van Den Berg et Thomas Pitcock. Note également la présence d'Alexis Renard, neuvième à 5 minutes 19 dans ce classement. Classement par équipe. Pas de changement majeur également. La team Arka Samcik est toujours devant. Avec 2 minutes 43 sur la Lidl Trek. Et en troisième position, notre équipe, la Groupama FDJ à 3 minutes et 6 secondes. En ce qui concerne les abandons pour cette étape, nous avons malheureusement l'abandon de Fedorov, Yevgeny et de Rikert, Jonas, donc pour Astana et Alpessin de König. Il nous fait quand même pas mal d'abandon, mine de rien, depuis le début. Il n'y a plus que 166 coureurs pour le départ de la quatrième étape. On note que les leaders du général, les grands favoris, sont toujours placés à 10 minutes de retard sur Tony Gallopin. Ce qui est une avance très confortable, bien qu'à mon avis, lors des premières étapes compliquées, il va perdre beaucoup d'avance. Et en parlant de l'étape 4, Étape 4, départ à Dax, arrivé à Nogaro, l'étape de 181,4 km. Ce sera l'étape la plus plate que nous ayons à parcourir depuis le début de ce Tour de France. Donc, étape bien évidemment destinée aux sprinters. Et ça, c'est pour demain. Du coup, je vous retrouve demain sur la chaîne pour l'étape 4. Je vous souhaite une agréable journée. Et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501